Générique Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a débuté ce mardi une tournée officielle en Allemagne et en France. Accompagné de la Première Dame et du ministre du Commerce, Wilson Lalo, ainsi que plusieurs représentants du secteur des affaires. Lors d'une escale en Guadeloupe, avant de se rendre en Europe, le chef de l'État a rencontré le président du conseil régional, Victorin Lunel. Pour nous, créer des emplois, ça suffit. Pour les entreprises, ce sera pouvoir faire de l'argent, faire affaire. Et puisque nous aurons quelque chose à offrir, de notre côté, on pourra aussi parler de partenariats, partenariats sur l'éducation. Il y a lieu de renforcer notre système éducatif, il y a lieu de revoir le coup de poulet, il y a lieu de favoriser des partenariats entre universités. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'aller quémander, ce n'est pas d'obtenir par ce qu'on parle. L'idée, c'est d'ouvrir des relations franches, sincères, honnêtes, qui pourraient atterrir sur une solidarité, sur une nécessité de vivre comme le monde l'est aujourd'hui. On est un, on est un monde, il n'y a pas de barrière. On peut produire des bananes pour l'Allemagne. L'Allemagne peut vendre ses produits chez nous en Haïti. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est plutôt aller explorer ce qui est faisable. Ils sont déjà en Haïti, nos frères allemands, à coopérer avec nous, mais il y a lieu de renforcer. Monsieur Martelly a débuté sa tournée ce matin en rencontrant les officiels du gouvernement allemand à Berlin. Des entretiens sont prévus avec le président allemand, la chancelière Angela Merkel et les membres de la conférence des chambres de commerce et d'industrie de Berlin. La tournée de Monsieur Martelly le conduira à Paris en fin de semaine, où il sera reçu par le président français, François Hollande. Le chef de l'État haïtien interviendra à la tribune de l'UNESCO autour de sa vision de l'éducation et de la culture. La délégation haïtienne bouclera son séjour par une visite historique à Fort-de-Joux, lieu d'emprisonnement de Toussaint-L'Ouverture, où il s'éteignit le 7 avril 1803. Le ministre des Affaires extérieures du Venezuela, Rafael Ramirez, a entamé une visite de 24 heures à Port-au-Prince ce mardi. Le premier ministre Lamotte a reçu le diplomate vénézuélien ainsi que la délégation qui l'accompagne dans le cadre d'un atelier de travail réalisé à la primature. Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a fait savoir que par cette visite, M. Ramirez entend évaluer les différents projets financés par les fonds du programme Petro-Caribé en Haïti. Sonsi pour nous de solidarité et sonsi kote que nous tous là dans le gouvernement, nous comptons en pile que nous gèmons opportunités à l'éducation. De 1975 projet Petro-Caribé de septembre 2007 à septembre 2014, en bien Venezuela vous ébanou plus que 31.7 million baril pour une valeur de 3.4 million de dollars. Projet qui mette Haïti en chantier jounen jodi ya. Et de son côté, le ministre vénézuélien des affaires extérieures s'est dit satisfait des réalisations de l'équipe en place quatre ans après le séisme. Raphaël Ramirez renouvelle ainsi l'engagement de la République bolivarienne du Venezuela à accompagner le peuple haïtien. Et nous constatons effectivement que l'élance, le gouvernement martelien, la montagne, pour le travail très dur, pour atteindre l'objectif pour pouvoir résoudre les problèmes qu'ils gagnent dans le pays de Haïti. Nous réaffirons l'engagement avec le gouvernement martelien et toute l'équipe du gouvernement. Engagement nous d'accord, nous vlesien d'accord pour nous accompagner le pays de Haïti dans le futur très bientôt. Nous vles réaffirme l'engagement, le gouvernement avec tout le président Maduro pour nous continuer l'engagement de travail avec Haïti. Nous vles réaffirme l'engagement avec tout le président Maduro pour nous continuer l'engagement de coopération avec Haïti et avec l'autre pays de Haïti. Et l'approvisionnement que nous gagnent en énergie et en pétrole permettent de nous gagner en bas pour nous continuer l'engagement de coopération avec tout le pays. Effectivement, nous servions en pile. Ça nous a surpris que nous avions une quantité de projets qui sont déjà en marche avec le gouvernement martelien. Et nous pensons que le peuple haïtien a été converti en exemple pour l'autre nation comme un pays qui le veut camper et continuer le chemin. Le programme d'exception pour le regroupement des familles haïtiennes aux Etats-Unis sera effectif à partir du mois de juillet 2015 selon une annonce de l'ambassade américaine en Haïti. Conçu pour faciliter la réunification des familles, ce programme concerne uniquement les Haïtiens pour lesquels une demande d'application a été émise et approuvée par les services de l'immigration américaine. Dans une rencontre avec la presse vendredi, l'ambassadeur américain et le directeur du bureau de l'immigration de ce pays en Haïti ont apporté des précisions sur le programme. Le programme de réunification des familles haïtiens offre à des haïtiens qui vivent actuellement maintenant en Haïti et qui avaient une demande d'application des visas d'immigrants approuvées en leur faveur l'opportunité de rentrer aux Etats-Unis environ deux ans avant que les dates normales de priorité pour l'émission de leur visa soient disponibles. Les personnes qui sont en Haïti ne peuvent pas initier ce processus elles-mêmes. C'est assez important. Vous voulez noter que le HFRP est uniquement disponible pour les haïtiens qui sont en Haïti et qui attendent leur visa d'immigration. Le programme n'est pas ouvert aux haïtiens qui vivent illégalement aux Etats-Unis ni à ceux qui sont arrivés récemment aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, l'immigration aux Etats-Unis, il y a deux catégories principales. Il y a ceux qui bénéficient d'une demande qui a été déposée par les citoyens américains qui déposent une demande pour son épouse, les enfants qui sont mineurs, au moins de 21 ans, et les parents, les parents des citoyens américains. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une période d'attente. Le visa est immédiatement disponible. Ça prend quelques mois. Donc cette catégorie n'est pas éligible pour ce programme. Ce qui reste, c'est les autres, les frères et soeurs des citoyens, les enfants adultes des citoyens américains, et les enfants mariés des citoyens américains. Il y a aussi les épouses et les époux des individus qui ont la green card, la résidence, et les enfants mineurs et les enfants adultes des personnes qui ont la résidence. On cible cette catégorie. Et on a identifié à peu près 105 000 personnes qui peuvent bénéficier. Mais on vise à faire les interviews dans le mois de juillet, en Haïti, ici, dans mon bureau, et on vise 5 000 applicants. Ça va commencer en juillet, et pour les 5 000, à peu près 5 000. Par an. On a dit qu'on va essayer d'inviter 5 000 par an. Les États-Unis apporteront tout leur soutien au gouvernement haïtien dans la lutte pour prévenir l'introduction du virus Ebola sur le territoire. L'annonce a été faite par l'ambassadeur Pamela White lors d'une rencontre avec les médias. Des agences américaines comme le CDC ou encore l'USAID travaillent avec certains ministères haïtiens sur l'élaboration d'un plan de riposte au cas où l'épidémie se déclarerait. Pamela White a affirmé que les États-Unis contribueraient au renforcement du système de santé haïtien en injectant plus de 100 millions de dollars par an dans des programmes sanitaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères de la santé publique et de la population et de la justice et de l'intérieur en particulier. Nous, nos équipes assistent dans la formation de fonctionnaires des services d'immigration et des douanes dans les aéroports et les ports maritains. Elles aident dans la mise en place des systèmes pour faire face à des cas suspects. Au cas où il y aurait, ils aident à éduquer les employés des établissements de santé sur les portes d'écoles à suivre en vue de gérer des potentiels patients qui auraient contracté Ebola ainsi que sur d'autres initiatives. Nous croyons qu'avec une bonne préparation et une coordination efficace, ETI peut et sera bien préparé à gérer tous cas suspects d'Ebola si jamais cela s'y présentera. Nous savons que pour le moment, il n'y a pas même un seul cas d'Ebola ici en ETI. Et nous croyons que ça va rester comme ça, mais si quelqu'un arrive avec l'Ebola, on pense que ça ne va pas passer. Nous voulons que l'équipe de santé, les équipes de santé à l'aéroport et aux ports maritimes, ils sont bien préparés en avance et c'est pourquoi nous travaillons avec le gouvernement d'ETI. Une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Lamotte s'est tenue ce lundi à l'hôtel Royal Oasis. Plusieurs ministres et directeurs généraux ont défini les grandes priorités du gouvernement pour les 12 prochains mois. Cette initiative vise à créer une certaine cohésion entre les différents ministères en vue d'obtenir des résultats plus probants selon le vœu du chef du gouvernement. La majorité des ministères représentés et nous avons gardé pour reviser toute la société comme plan d'action, nous avons gardé les indicateurs qui nous mettent, nous avons gardé la date d'échéance, nous avons gardé le budget, nous avons gardé le contrat de tout ce qu'ils gagnent pour nous voir entre le gouvernement et l'année prochaine, qui c'est ce que nous voulons réaliser concrètement et la première promesse qui c'est ce que nous voulons réaliser concrètement par rapport à différents factors. Une facteur qui est le budget, une facteur à 7 ans, une facteur à tout, qui initiatives, qui projets que nous avons déjà lancés, qui n'avoir pas de capes finis et qui projets que nous avons de capes finis. Donc ça permet de nous faire un inventaire pour nous regarder, pour nous améler combien de projets, nous avons déjà à peu près 195 projets à travers le pays qui sont déjà en exécution, nous avons de capes finis. Donc ça permet nous la réunion sa, pour nous garder en termes de suivi, monitoring, pour nous faire, pour nous assurer que le projet yon a terri, comment nous boit le faire, comment nous boit le travail ensemble en synergie à travers différents ministères, pour nous assurer que nous continuons. Et l'autre aspect réunion sa, tout, c'est question du budget. C'est ce qui est disponible, et tous les questions qui peuvent faire dans le mois, pour nous permettre, par rapport à plein d'action que nous avons, par rapport à l'indicateur que chaque ministère a obtenu, comment nous allons exécuter tout le projet, pour nous être capables d'inviter la presse, pour nous voir l'infrastructure, l'enforcement de sécurité, l'autre secteur tout, et les décisions qui prennent. Donc c'est but et réunion sa, c'est une cohésion qu'on a faite là, c'est une harmonisation entre différents ministères, c'est une réunion interministérielle, pour nous avoir un directeur général, un ministre, un représentant d'autres ministères qui l'ont, nous avons gardé, et comment, le plan d'action, ça nous met les tableaux de bord, comment nous pouvons finaliser, mais ça qui est important encore là-dedans, c'est comment nous travaillons en synergie. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelus, était au Sénat ce mardi dans le but de solliciter un renvoi de la séance avec la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Après un échange ayant duré plus d'une heure avec les sénateurs, la séance a finalement été reportée au 7 novembre prochain. Certes, la séance de convocation du directeur de la PNH et du haut état-major de l'institution a été une nouvelle fois reportée, mais déjà, Godson Aurelus a une idée claire de toute l'agressivité des questions et même des écarts de langage qui l'attendent le 5 novembre au Sénat de la République. Pendant une heure 30 minutes 45 secondes, le commandant en chef de la police a subi l'interrogatoire de huit sénateurs membres de la Commission Justice, alors que celui-ci était venu seul pour solliciter un report à cause de son état de santé précaire. Le sénateur Steven Benoît, qui s'est exprimé après le président de la Commission permanente, s'est dit déçu par l'attitude de la PNH qui, veut-il croire, est sous la coupe de l'exécutif. La police nationale, dans toutes ses unités, est, je cite, politisée, selon l'élu de l'Ouest, qui évoque en exemple la brutalité adoptée par les forces de l'ordre pour disperser des manifestations pacifiques. Le sénateur Moïse Jean-Charles, victime de gaz lacrymogènes et des canons à eau de la PNH lors d'une manifestation de l'opposition, a perdu tout contrôle lors de cet entretien. L'émotion qui s'est emparée de l'élu du Nord était palpable. Ce dernier, qui n'a que rarement cité le nom de Godson Aurélus lors de cette discussion, l'appelant de préférence NEGSA, a même qualifié de vagabond le commandant en chef de la police. S'estimant la cible du DG de la PNH, Moïse Jean-Charles a fait savoir que l'opposition ne se laisserait pas intimider, quelle que soit la manœuvre du pouvoir. Présent à ces échanges, le sénateur François-Anique Joseph a soulevé un point qui, selon lui, est évocateur de la métamorphose de la PNH en machine répressive. Les agents de la police ne portent plus de matricules permettant de les identifier au besoin. Et si la police nationale continue de montrer ses muscles face aux manifestants, l'élu de l'artibonite n'écarte pas la possibilité de saisir le tribunal pénal international contre elle et contre le gouvernement. Face aux accusations très dures des sénateurs et même aux propos virulents de Moïse Jean-Charles, le directeur général de la PNH a gardé son calme sans jamais hausser le ton dans ses différentes tentatives de justification. Mais, avec véhémence, Godson Aurélus a promis que les forces de l'ordre garderont la même attitude en cas d'incident majeur lors des mouvements de rue. Tout autant qu'il y ait des ordres, qu'il y ait de bien, qu'il y ait de la machine, pas respecter, pas marcher sous consigne, la police a toujours de gaz, a toujours de l'eau. La séance de convocation prévue au Sénat pour le mercredi 5 novembre sera, a posteriori, un grand exercice pour le directeur général de la PNH, le commandant en chef du CIMO et l'inspecteur général de la police. Une séance qui ne sera pas, droit en le croire, reportée pour une troisième fois, puisque c'est Godson Aurélus lui-même qui a convenu de cette date avec la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada